Musique On a fait le tour là C'est bien quand ça sature Mais comment ça marche tout ça Ces histoires de headroom, de clipping, de trucs C'est mignon Bonsoir Bonsoir Palf Et aujourd'hui dans l'instant Palf On va parler headroom, clipping Et voilà en fait c'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Bon qui dit instant Palf dit Petite méthodo Là on rentre dans un instant Palf un peu Técosse Alors tu me demandais ce que c'est le headroom et le clipping Oui On est dans un instant Palf un peu technique Donc j'ai sorti le petit feutre Et j'ai sorti les lunettes pour faire la sieste Voilà Bonne sieste Swan Vous avez le droit de suivre si vous avez envie Ça peut peut-être être intéressant vous me direz Je vais essayer en tout cas de l'être Et en même temps de vous apprendre quelque chose Même si je n'ai pas la science infuse Je fais de mon mieux Alors on va tracer une petite ordonnée C'est quoi ? L'abscisse C'était l'ordonnée Ça c'est l'ordonnée Mais non c'est l'abscisse T'as vu ? J'ai réalisé attention Je fais du dessin C'est en diagonale et tout Ouais ouais Non mais moi je me rappelle J'ai fait ça il y a bien 10 ans D'accord d'accord Alors ça c'est un axe XY En abscisse je mets le temps En secondes Et en ordonnée je mets la tension En ampères ? En volts Ok c'est bon Je sors Regardez la vidéo sur les alimentations Tensions, courants etc C'est super important Vous voyez que je m'en rappelle bien Donc le headroom Le headroom C'est pour ça que je parle de tout ça C'est votre plafond en tension Pour votre signal C'est à dire qu'au delà de cette tension Je vais le dessiner comme ça Voilà Ça c'est mon headroom C'est la tension maximum en positif Mais aussi en négatif D'accord Donc là mon signal il peut évoluer là dedans Ok ? C'est une sorte de compression C'est une compression Donc on a défini notre headroom Imaginons dans une pédale classique On branche une volt Et balancerait 4,5 volts ici Et il serait à moins 4,5 volts Ok Voilà Et votre signal S'il se balade là dedans C'est bon Tout va bien Ok ? Par contre s'il a le malheur D'aller en dehors On va avoir des petits problèmes Tu sais qu'il y a des gens Qui ont vendu des oeuvres d'art très chères Comme ça Ouais t'inquiète pas On va s'y mettre après On peut racheter les studios de bal Pardon faut que ce soit continu Sinon on va sentir mal Ah oui c'est pas la visée artistique Et Ok Donc On a un headroom Vous avez compris C'est un seuil On dépasse ce seuil Il se passe des choses Voilà Donc quand on rouvait Une pédale avec un headroom De 9 volts De 18 volts C'est en gros votre signal Il a une marge de manœuvre Plus ou moins grande L'avantage de ça On va l'écouter Après je vous fais les exemples concrets Parce qu'on est quand même là Pour écouter des choses On va brancher des pédales C'est qu'on va pouvoir Gratouiller Pour évoluer dans un petit signal Vers ici Oui Et taper très fort Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler La dynamique après ? Oui D'accord Merci Swan Donc on a de la dynamique On peut Y aller tout doux Comme y aller très fort Et tout va bien se passer D'accord Tu vas même apprécier ça Fabuleux Le clipping C'est ce qui peut arriver justement Si votre headroom Est insuffisant Par rapport au signal désiré Que vous lui envoyez Voilà Par exemple Tu voulais faire ce signal Qui monte jusqu'à Je sais pas combien de volts Bah là il va se passer un truc C'est que ton système électronique Va clipper Il va dire Là moi je m'arrête là Donc ton signal va ressembler à ça Il va s'arrêter là Il va redescendre Et ça Ça a une forme assez carrée Tu vois le plat comme ça C'est le carré Et en électronique En traitement du signal C'est ce qui s'appelle Voilà Un signal carré C'est avoir des fréquences harmoniques Qui sont égales Au niveau des paires Et des impaires C'est à dire que ton spectre Va être ultra saturé On pense souvent Que c'est celui de la fuse Mais pas forcément En tout cas ça va sonner Comme une carte son Que t'es en train de martyriser Pas terrible donc Pas terrible du tout Et donc C'est pour ça que le clipping Est venu dans cette affaire Le clipping naturel C'est à dire J'ai dépassé La tension d'alimentation De mon système Lui il est pas bon Lui tu le veux pas Par contre On a inventé un truc Ça s'appelle le clipping Avec des diodes Ou avec des transistors Avec tout ce que tu veux C'est en fait D'être maso Et de dire Je vais tout couper ici D'accord En laissant ça de marge Non non Tu vois Je coupe tout ici Oui Je coupe donc entre plus un Par exemple Et moins un Volontairement Sauf que pour couper Cette fois Je vais pas avoir Une contrainte d'alimentation Je vais pas avoir Un dysfonctionnement Je vais couper En utilisant un composant actif Qui s'appelle la diode Par exemple Tu mets une diode Dans un sens Une diode dans l'autre Et tu as créé Ce mini-hédrome D'accord Et c'est ce qui s'appelle Le clipping Et l'avantage D'utiliser une diode Plutôt que d'utiliser Les contraintes d'alimentation C'est que bon En termes de signal Temporel Tu vas être quasiment carré Par contre En termes fréquentiels La diode va apporter Sa couleur Oui D'accord Et là ça devient Tout à fait plus intéressant Et là ça devient Ultra sexy Parce que chaque diode A une couleur différente Et c'est pour ça Qu'en R&D Chez Anna Sand On s'était embêté une fois A se faire des petites boîtes Avec plein de diodes Ah oui Donc là t'actives des diodes T'actives des diodes différentes Trop classe Attends mais du coup T'es en train de me dire Que là Là alors Qu'est-ce qu'il va se passer là Qu'est-ce qu'il va se passer Dans cet épisode Là On a une Ego Driver Pédale que tu as l'habitude d'utiliser De déboîter même De déboîter La mienne J'ai même réussi à la reliquer Ah tu m'expliqueras ça Il m'en voudra On va mettre le gain à fond Ok D'accord Sur l'Ego Driver Tu sais à l'intérieur Il y a des petits borniers Pour choisir tes diodes Oui bien sûr Loïc notre cher ingénieur Nous a branché Sur le bornier De fil Qui vont aller Quand on switch en bas Donc Quand on switch en bas On est sur la diode sélectionnée Ici Voilà Si tous les leviers sont en haut On n'a aucune diode Il y a son père Donc du coup S'il n'y a pas de diode On rentre dans le cas De tout à l'heure Du 4,5 volts On va taper dans la limite Du headroom Oui Donc on va avoir des choses bizarres Donc le clipping Qui va arriver Le clipping carte son Il va clairement pas être terrible Pas terrible Clipping carte son On va l'écouter J'ai eu un accent Il va clairement pas être terrible Pas terrible Je peux le terre Je peux le goût Je peux le terre C'est du nord ça C'est Stéphane Je traîne trop C'est à Saint-Etienne J'espère que ça suit là N'hésitez pas à mettre des commentaires Je vous expliquerai ça tranquillement C'est déjà le cas en fait Mais si jamais il y a d'autres questions Je peux approfondir Donc je reviens à nos moutons Si on ne met pas de diode de clipping ici On va aller taper dans les limites De la tension d'alimentation Oui Et comme je voulais que ce soit un peu marrant La tension d'alimentation Est elle aussi variable Oui C'est ça ce gros boîtier là D'accord Ce gros boîtier C'est une alimentation de labo Et on va pouvoir régler un headroom de 1 volt 10 volts 100 volts Enfin non peut-être pas Tu avais des trucs qui ressemblaient à ça En cours de physique chimie Oui C'est le but C'est ce qu'on utilise en développement Pour tester avec des tensions Alors vous verrez Ça fait un petit peu de bruit Parce que c'est pas caractérisé pour l'audio Mais par contre ce qui est bien C'est qu'on peut choisir la tension qu'on veut Elle est bizarre ta tête d'ampli Elle est bizarre ta tête d'ampli Donc je vais te régler la EgoDriver En réglage habituel Oui Avec l'alimentation de labo Puis on va s'amuser Ok Très bien Bah faisons ça Bon On a plein de choses à vous montrer Ça t'en sent pas De via un vrai épisode Transformation générique normale Alors là t'es en plus neuf moins neuf Attends je fais des petits inserts Avec mon téléphone Donc regarde Là c'est une petite alim de labo La EgoDriver elle est connectée dessus Et donc qu'est-ce que je fais là Là j'ai ma tension en volt Qui est modifiable ici Ouais d'accord Et en fait Ce qui se passe C'est que là si je suis Tu sais la EgoDriver Tout le monde la kiffe Parce qu'on est en 18 volts de headroom Ouais Sans le dire mais ouais Sans le dire mais c'est pour ça Et donc là j'ai le plus neuf Et là j'ai le moins neuf Et donc 18 Et donc ça fait 18 Là tu t'es suivi T'as suivi T'as tout compris Et donc voilà On va se faire notre petit headroom Comme ça Je te mets sur le clipping de base Non moi j'ai pas de truc Il y a du bruit C'est normal Ok donc là on est sur la Ego Là on est sur la Ego On va se mettre des diodes ici Genre les 914 Elles sont pas mal C'est sensiblement les mêmes Donc tout va bien Ah oui d'accord Donc tout va bien Je me disais bon Donc là on est sur On est passé sur la Ego Driver normal Voilà Maintenant Amusons nous un petit peu Tu vas jouer Et je vais baisser la tension D'accord Est-ce qu'on risque pas De se prendre des sautes de volume légendaires Euh Ça va aller Parce que là Là je t'ai mis Avec du clipping D'accord Je t'ai mis avec du clipping Pour que tu vois déjà En termes de sensation Est-ce que ça change Allez Allez Je descends à Une tension vraiment pourrie On allume la pédale C'est des pèdes mouches C'est la bitoon fuzz crankle La crankle bitoon fuzz Alors là On est sous-alimenté Ouais Donc tout le système En souffrance Ouais Il n'arrive pas à fonctionner Bon là C'est un discours politique Ce que tu nous racontes Oui J'ai dit penser Bon voilà Là c'était pour montrer Qu'il faut pas non plus Faire n'importe quoi Euh Potentiellement Si on monte Ouais On pourrait avoir une petite différence Mais c'est assez subtil Au montage On va vous mettre 18 vols de headroom Et 36 vols de headroom Sous-titrage ST' 501 Ok Bon Là la différence C'est ultra subtil Parce qu'on est sur De la diode de clipping Ouais c'est ça Mais il y a quand même une différence Il y a un truc Dans le toucher C'est marrant Maintenant Imaginons Que tu ne veux pas clipper Tu te rappelles Le clipping T'as l'heure C'était j'impose Plus 1 moins 1 Donc finalement T'as beau avoir du headroom On vient lui couper les pattes Maintenant regarde Je me mets en mode Je ne mets aucune diode de clipping Il y a un clipping Mais attends Attends J'ai un peu peur Tu vas écouter Ce qui va se passer C'est qu'en fait Bon là tu vas avoir Un volume super énorme Parce que t'as plus de clipping Bah oui c'est ça Donc je vais baisser le volume Mais surtout Joue sur la dynamique Genre gratouille Et tape Et normalement Quand ça va taper Ça va être dégueulasse Ah non Ah non justement Ah non C'est le kelt Qui va souffrir Et qui va clipper Et c'est là Que ça va être énorme Sauf que kelt Lui il a 400 volts De headroom Donc on peut y aller On peut y aller Ok C'est parti Vas-y Ouais 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 T'as découvert la vie non ? Alors le problème C'est que c'est inutilisable En concert Parce qu'on a une saute De volume Tellement impressionnante Ah bah alors Si ton but C'est de l'éteindre C'est mort Ah ouais Non mais c'est génial C'est génial Tu viens de découvrir Ce que c'est un clean boost De rêve Ah ouais 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 Enfin Dana Sounds Mais Tu te fais un clean boost Avec 36 volts De headroom Tu te régales J'en reviens à mon Ouais Mange ta guitare Au lieu de manger Parce que derrière Y'a marqué Qu'est-ce que tu devrais manger sinon ? Close up Mange tes morts Merci Gaël Mange tes morts Voilà Voilà À quoi sert le headroom C'est une fucking good Fabuleux Dynamique quoi C'est fabuleux C'est trop bien Maintenant je te mets Sur le traditionnel 9 volts Mais d'ailleurs En déconnant Enfin sans déconner Plutôt Je comprends à quoi servent Les compresseurs maintenant Du coup vraiment Ah oui Parce que je vois l'étendue De l'ouverture du truc Ah ouais L'étendue de truc Sur l'ampli Tu peux Il a 400 volts Il t'attend Ouais donc on peut y aller Mais par contre T'as vu quand tu tapais fort La saturation Du préample Ah c'est fabuleux C'est fabuleux C'est fabuleux Mais du coup Moi là où je veux en venir C'est que si tu fais un album Toi t'es pas en live T'as pas le souci du volume T'as pas le souci du volume On est d'accord Donc ce que tu peux faire techniquement 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 Tu le laisses aller loin lui Oui bien sûr Et tu dis mais la misère Genre là le volume je l'ai baissé Oui mais tu le fais T'imagines le son que t'as Alors on va juste comparer Avec le 9 volts De headroom des pauvres C'est à dire quand la pédale Elle est telle qu'elle Et que personne ne fait d'effort Sur les tensions Et après on pousse l'ampli Et on baisse la carte de son On voit ce qu'on arrive à faire Ok ok Ça te dit Donc le 9 volts des pauvres Donc je mets 4,5 et 4,5 Donc ça c'est quand les constructeurs Ne font aucun effort C'est à dire tu prends ton 9 volts En entrée Et tu fais ça Voilà 4,3 par exemple 4,5 Hop on lance Je joue sur la dynamique Pour voir vite fait Ça le fait quand même Il y en a Il y en a quand même Si je me mets en micromanche Il y en a moins quand même Il y en a moins Bon il y en a encore Mais c'est vrai qu'on parait A ce qu'on vient d'essayer En fait C'est surtout ça Ouais ok Je te remandie 8 volts Et on fait péter l'ampli Je reste juste sur mon truc J'adore l'ego driver Ok Je crois que j'ai des boules caisse Ouais j'ai des boules caisse Tu le veux ou pas ? J'ai mes ears T'es ears Bon allez On se met On se met La grosse tension de fou On se met La grosse tension de fou Là garde le casque Ouais garde le casque Ça risque de taper T'es croyante ? Tu vas l'être après ça ? Tu vas l'être après ça ouais N'oublie pas d'allumer la pédale Ici hein Mais t'avais pas les oreilles bouchées toi ? Non Mais t'es mort ? Non ça va je suis Tu vois bien Putain l'enfer J'ai jamais eu de ma vie Un son aussi fort Là il s'est passé un truc dans le studio Palf Et sans démarrer Je me suis barré Parce que j'avais pas vu que les chiens étaient là Et du coup J'ai essayé de leur cacher leurs oreilles Merci aux ears là pour m'avoir sauvé Là bas en vrai on entendait un peu moins Ouais Bah moi j'étais en face Les absorbeurs sont pas mal Moi j'ai quand même pris le volume dans la gueule C'est impressionnant Même en concert j'ai jamais poussé un ampli comme ça Bah là on a mis le Ça a pas saturé à la carte son ? Non j'ai baissé l'entrée D'accord donc en fait on va pouvoir l'écouter ça On va pouvoir l'écouter à la fin de la vidéo On se l'écoute nous Et puis vous vous allez surkiffer je pense Oui je pense J'ai jamais eu un volume comme ça Malgré le bruit de fond Je vais remettre mes ears parce que j'ai peur Non j'ai baissé le volume de partout Bon on a fait l'expérience avec le headroom Plus on a de headroom plus on a de dynamique Plus on a de Alors est-ce que t'as besoin d'énormément de dynamique ? Je sais pas On va le tester parce que voilà On fera venir Loïc qui va nous expliquer Jusqu'où on peut aller en termes de headroom On va pas aller trop loin donc Je crois qu'on peut pas aller très loin Non parce qu'au bout d'un moment c'est dangereux aussi C'est dangereux Après le headroom c'est une chose Maintenant la question c'est aussi le clipping On va revenir sur le clipping de 18V de la EgoDriver Il s'est passé un truc là dans le monde Oui c'est passé un truc dans notre vie On revient sur le headroom de 18V de la EgoDriver Voilà le headroom qu'on connait On va mettre le gain à fond Et là cette fois on va s'amuser avec les diodes de clipping D'accord Typiquement je vais te remettre les diodes qu'on connait Celle de la EgoDriver Et on va comparer avec des diodes 1N4001 Qui sont connus pour avoir un son plus moderne Ok Tu vas voir C'est pas celle là les modernes C'est les suivantes Ecoute les suivantes Et je te mets une DN34 C'est les fameuses diodes germanières Il y a tellement plus assez de volume Que j'ai l'impression qu'il y a un problème Ouais c'est ça Il y a un truc qui merve On va remonter le volume de l'ampli un petit peu Voilà Tout va bien Tu vois le volume étant On va mettre les 3000 mètres On va mettre les 3000 mètres C'est marrant ça C'est marrant hein C'est ça Est-ce qu'on pourrait éteindre Donc voilà Selon les diodes de clipping que tu utilises T'as des sons différents T'as vu C'est pas juste du niveau Ça change le niveau Ouais Parce que bien sûr T'as plus ou moins de tension Donc tu changes le niveau du signal Mais en même temps ça change le grain de l'effet Mais en même temps ça change le grain de l'effet Donc d'où l'idée de juste faire ces réglages en amont quoi Mais sinon ça débrouille Bon maintenant on se pose tous la question Jusqu'où on peut aller en termes de headroom On va invoquer Loïc Loïc Arrête de chercher ton médiator T'en as plus besoin Loïc On va faire de la fumée Loïc Le premier composant qui va prendre cher C'est les amplificateurs Opérationnels Donc c'est une puce Qui est normalement limitée à 36 volts Les AOP Ouais les AOP c'est ça Du coup normalement si tu dépasses 36 volts Ça va peut-être commencer à fumer D'accord Ça ne rappelle à personne une fameuse vidéo Chez le son dans les doigts Ok cool Alors c'est quoi la suite là Bah la suite c'est de la faire fumer la pédale Oh merde Là vous avez entendu Alex derrière la caméra Qui nous dit Vous allez y passer les cocos Bonne Bonne Ça va Oh Ah 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 C'est ex disso C'est parti. On l'a cassé. Ouais, je pense que, ouais, ça commence. Et est-ce qu'il revient à la vie ou pas ? Techniquement, j'ai toujours du son. J'ai un filet de son. Je sais pas si vous l'entendez à la caméra, au montage, mais j'ai un filet de son. Voilà, je pense que ça a grillé, ouais. Ouais, ça a grillé. Ok, très bien. Ce n'est qu'un au revoir. Ça y est, elle est morte. Bah bravo, nous avons cramé une Anna Sims pour de vrai cette fois. Il n'y a absolument pas de fake, là. Elle est mourue. Bon, c'est bien marrant tout ça. Hein ? Enfin, marrant. C'est passé des trucs. C'est passé des trucs. Je suis un homme changé. Bon, j'espère que tous ces exemples et ces abus vous ont montré l'intérêt du headroom et du clipping. Oui. Que vous avez enfin compris. Et que quand vous verrez des arguments marketing nombreux, et bien finalement, ils sont vrais. Finalement, ils sont complètement vrais. Et il y a un intérêt à avoir du headroom. Ce n'est pas forcément ce qu'on recherche. Parce que quand on veut de la saturation et du gain, et bien le headroom, on s'en tamponne un petit peu quand on veut beaucoup de gain. Par contre, quand on veut de la dynamique, là, ça devient très important. Bon, sur ce, bah voilà. S'il y a des questions, on a les commentaires pour ça. On peut approfondir. Oh, les acouphènes, ce soir. Moi, personnellement, ouais, je vais aller m'allonger quelque part et mettre des glaçons sur ma tête. Ah, on a fait un truc, là. Ouais, c'est un petit peu fort. Un kelta à fond, c'est que 40 watts. On a tout mis à fond avec le headroom devant à fond. Ouais, ouais. Bah, les 40 watts, on les a sentis passer. Voilà. Ça retourne, ça retourne très clairement le dance floor. Clairement, 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 clairement. À la semaine prochaine. Bisous. 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 Dis-donc, je viens d'entrepreneur.